Musique Salut les filles, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test de la marque Morph C'est une marque que je connaissais mais j'avais encore jamais testé les produits Et pendant le confinement je sais pas il y avait plein de promos, plein de choses à moins 50% Et je me suis dit c'est vraiment le moment ou jamais de tester cette marque Et de vous faire une vidéo pour vous donner mon avis Donc hier j'ai reçu ce petit colis de la part de Morph Avec plusieurs choses dedans, donc il y a de la palette et il y a des pinceaux C'est pour ça que j'ai déjà fait mon teint puisque dans les produits que j'ai pris il n'y a aucun produit teint Sachant que sur la boutique j'ai pas vu de fond de teint ni de correcteur Il y a essentiellement des palettes, des pinceaux, des rouges à lèvres Mais j'ai vraiment pas vu de fond de teint Donc je sais pas si ils sont pas disponibles en France encore Ou s'ils existent pas du tout Je vous avoue que j'ai pas fait de recherche dans les autres pays Pour ceux qui connaissent pas la marque Morph Je sais pas si ça se dit Morph ou Morphie J'entends les deux Donc du coup moi je préfère dire Morph Parce que pour moi ça sonne plus français Donc c'est une marque qui a été créée en 2008 à Los Angeles Et qui est arrivée en France là récemment en 2019 d'après ce que j'ai pu voir Et franchement cette marque elle est ultra abordable Vous avez des super grandes palettes pour vraiment petit prix Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie Puisqu'on parle beaucoup de la qualité Mais c'est vrai que si on peut avoir la qualité à petit prix C'est encore mieux Donc je me devais de vous donner mon avis là dessus Si ça vous intéresse de savoir J'ai fait mon teint avec ce fond de teinte de chez Make Up For Ever Dans la teinte Y225 Ça fait deux fois que je l'utilise Et franchement je trouve qu'il a un super beau rendu Il est vraiment très très joli Une très belle finition Hyper confortable, très léger Donc j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint Concernant la marque Morphe Je vais reprendre avec vous ma commande Pour vous donner les prix tout de suite Comme ça c'est fait On va découvrir ensemble les palettes Donc j'ai pris la 15S Donc déjà le packaging secondaire je le trouve super joli Vous avez un côté mat et un petit côté luisant Donc ça c'est très très simple, efficace Vous avez la palette qui est protégée dans du papier bulle Et ça franchement je trouve ça génial Parce qu'avec les transporteurs aujourd'hui Je vois beaucoup de personnes qui reçoivent leur palette détruite Les phares qui sont explosés Et c'est toujours ma hantisse quand je reçois Quand j'attends un colis de palette Donc au niveau packaging On est sur un packaging très 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 simple La palette elle est vraiment lourde Donc on sent la qualité Au moins du packaging Vous avez 15 phares Vous avez des mattes et des pailletés Je trouve l'harmonie vraiment très jolie On est sur du rose, du violet Et on a quand même quelques neutres Donc ça c'est toujours important d'avoir On a un peu de vert Celui-là c'est un vert très très joli Vous avez un très très grand miroir Ça c'est aussi très important Et on a un magnifique rose là Alors à la caméra Il rend pas aussi flashy qu'en réalité Mais je peux vous dire que celui-là Il est vraiment ultra flashy Donc franchement j'aime beaucoup cette palette Très jolie Et donc cette palette je l'ai payée 11 euros Donc franchement au niveau du prix Là je pense qu'il n'y a rien à dire Donc c'est la 15S Ensuite j'ai pris une palette Qui a été faite en collaboration avec Jacqueline Hill Qui est une influenceuse américaine Et c'est la palette Blink Boss Donc qui se présente dans un packaging blanc Donc c'est encore une fois très très soft On est sur du blanc et du argenté Vous avez l'écriture en argenté Donc pareil le packaging je le trouve très très bien fait Et donc là on est aussi sur des très belles couleurs Vous avez encore une fois le petit miroir Et là on est plus sur des couleurs Violet, prune On a un violet ici Et vous avez des tons neutres aussi Pour faire vos dégradés Je trouve que les palettes elles sont vachement bien pensées Parce que vous pouvez faire plein de combinaisons Pour avoir plusieurs types de maquillage Et je trouve ça vraiment bien Cette palette elle m'a coûté 10 euros 10 euros pour 2, 4, 6, 8, 10 fards Donc ça revient à 1 euro le fard Franchement c'est donné Donc toujours pareil vous avez le papier bulle Pour protéger votre palette Ensuite J'ai pris une troisième palette Qui est la 18A Qui se présente avec le même packaging Que la 15S Et celle-ci je l'ai payée 13 euros La différence avec la 15S C'est que dans celle-ci vous avez 18 fards Dans l'autre on en avait 15 Donc il y a 2 euros d'écart Pour 3 fards en plus Ça va c'est raisonnable Et donc dans celle-ci On est plus sur des tons froids On est sur des bleus Et pareil vous avez du mat Du pailleté Du clair Du foncé Vous avez encore du marron Donc vous pouvez faire des maquillages Marron Bleu Et je dirais Il y a même du gris Donc vous pouvez même faire noir et gris Il y a vraiment plusieurs possibilités De faire des super jolis maquillages Donc ça c'est les 3 palettes Que j'ai prises Et je me suis pris aussi Un kit de pinceaux Parce qu'il faut savoir Qu'à la base Morphe Est connu pour ses pinceaux Donc là dans le kit On en a 12 il me semble Plus une trousse en cuir Qui est vraiment super belle Très classe Et en même temps très sobre Comme l'intégralité des palettes J'ai envie de vous dire Vraiment on a l'impression Que la marque de fabrique de Morphe C'est la simplicité Mais l'efficacité Donc là vous avez une super belle pochette Avec les pinceaux A l'intérieur Qui sont dans une pochette En plastique Que je vais ouvrir Que je n'ai pas encore ouvert Et ensuite Chaque pinceau Est dans un petit blister Comme ça Au niveau de l'emballage Franchement Tout est préservé Donc ça c'est super Donc je vais déballer tout ça Et ensuite on va faire Un petit tuto make-up On va tester Ces palettes Je vous avais fait Un petit sondage Sur Instagram Et sur Facebook Mais je n'ai pas eu Beaucoup de réponses Donc du coup Je vais choisir moi-même Quelle palette je vais utiliser Je ne vais pas pouvoir Utiliser les trois Je crois que je vais me concentrer Sur une seule palette Dans cette vidéo Et je vous ferai D'autres tutos Avec les deux autres palettes Dans une prochaine vidéo Là on va tester Les pinceaux Donc je ne vais me maquiller Qu'avec ces pinceaux là Et je vais choisir moi-même Une des trois palettes Donc les pinceaux Ils ont une taille Plus ou moins correcte Je trouve Ils ne sont ni trop petits Ni trop grands Ils sont très légers Donc ça c'est sympa Même si j'avoue Que moi personnellement Des fois je préfère Un pinceau Qui est un petit peu Plus lourd Pour bien l'avoir en main Les poils Ils sont très très doux Donc ça c'est génial J'ai l'impression Que mon appareil photo Il a bougé Donc pour le test J'ai décidé d'utiliser La palette Qui a été faite En collaboration Avec Jacqueline Hill Pour la simple et bonne raison Que les couleurs M'attirent beaucoup Que c'est la palette La moins chère Donc je vous rappelle Que je l'ai payée 10 euros Et je ne sais pas L'Harmonie m'appelle J'ai l'impression Que voilà On peut faire quelque chose De sympa Et bon Il faut avouer Que c'est totalement Mes couleurs Donc je vais me rapprocher Un petit peu Et on va commencer Ce crash test Voilà Donc j'ai mis Mon petit serre-tête Pour les cheveux J'ai déjà fait mes sourcils Donc du coup On va pouvoir attaquer Directement Donc je vais prendre Un pinceau estompeur Donc qui est plutôt petit On va venir appliquer Dans le creux de la paupière Je vais prendre celui-là Qui est le plus foncé Donc je vais venir le poser Ici Au creux de la lune Au bas J'ai l'impression Que la pigmentation Elle est pas mal Quand même Donc je pose Ça se travaille très bien Disons Je vais commencer A estomper Je vais pas faire Une forme trop étirée Donc je vais rester Ici Voilà Je vais prendre un pinceau Estompeur Donc là J'en ai mis qu'une fois Je vais en reprendre Un petit peu Donc j'estompe bien Je vais faire pareil De l'autre côté Voilà Je vais venir En remettre Encore un petit peu Parce que j'ai l'impression Que j'ai estompé Pas mal Bon après C'est la première fois Que j'utilise ces fards Donc j'avoue Que j'y vais Doucement Mais comme Il se travaille très bien Je pense Qu'il faut pas trop hésiter En fait Il faut y aller Ensuite Je vais prendre Ce fard là Je vais venir Appliquer en dessous Je l'applique également Dans le coin externe Et je viens mélanger Les deux Ensemble Donc je dégorge un petit peu Mon pinceau sur la serviette Ensuite je vais prendre Celui-ci Et je vais venir Le mettre Ici Pour estomper mon violet Foncé Comme ça Ça me permet De venir estomper Les bords Le bord de ma forme En fait Bon pour l'instant Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que c'est quand même Plutôt pas mal Au niveau de l'harmonie Des couleurs Donc comme d'habitude Je m'occupe d'abord Du côté mat Et ensuite On va venir Mettre les paillettes Je vais reprendre La première couleur Que j'ai utilisé La couleur Donc la plus foncée Que j'ai appliquée Dans mon creux de l'œil Et je vais venir aussi En appliquer un petit peu Au coin externe Bon perso Je suis pas très fan De De ce pinceau Estomper là Donc ensuite Je vais venir Commencer à travailler Mon ras de cils inférieur Avec Cette couleur là Donc qui est la deuxième Couleur que j'ai utilisée Donc là Je relie les deux Et je fais quasiment Un tout petit peu plus Que la moitié de l'œil J'estompe un petit peu Ensuite j'ai envie De tester cette couleur là Qui est Une couleur un peu particulière On dirait un peu Un brique Une couleur un peu brique Je vais venir L'appliquer Sur la paupière mobile La pigmentation Elle est vraiment bien Donc je viens L'appliquer Ici Je viens pas En mettre dans le coin interne Je m'arrête un petit peu Avant Et je reste vraiment Sur la paupière mobile Comme si je faisais Un code quiz Mais avec du phare Et avec mon pinceau Estompeur Je reprends Ma couleur foncée Pour venir faire Un petit peu Plus proprement Le bord Et j'estompe le tout Dans mon coin interne Je vais venir mettre Le plus clair Voilà Donc là Je pense Ça pourrait rester comme ça Mais on va encore Foncer le truc Et on va surtout utiliser Des paillettes Qui sont très très jolies Donc en fait Là il faut savoir Que ce maquillage C'est un peu comme Tous les maquillages Que je fais Il est évolutif C'est à dire Que vous pourriez Le laisser comme ça On est qu'avec du mat Sauf dans le coin interne Et là en fait Par au dessus Je vais venir appliquer Les paillettes Donc je vais commencer Par les paillettes Les plus foncées On va voir si ça se prélève Au pinceau Ça se prélève Est-ce que ça marque bien Ouais C'est pas mal Donc pour les paillettes Je reste vraiment Dans La paupière mobile Encore une fois Et là sur le coin externe Avec un petit peu Le creux de l'oeil Ensuite je vais prendre Donc le fard Ici Pour le milieu De ma paupière Donc je l'applique Au niveau Du fard Que j'ai mis Par au dessus En fait Je vais l'appliquer Au doigt Pour voir Si ça marche mieux Et ensuite Avec mon pinceau Estompeur Je vais passer Bien Ici Pour mélanger Les deux Et ici aussi Donc ça c'est pour Pas avoir d'effet Drapeau Avoir un joli Dégradé Je vais continuer A travailler Mon ras de cil inférieur Parce que j'ai envie De tester Ce violet là Qui est un violet Hyper flashy Je me dis Qu'en ras de cil inférieur Ça pourrait rapporter Un peu de lumière Donc on va voir On est là pour tester Les fards De toute façon C'est pas mal Il va allumer Le karcher Je vais gueuler Un coup Allo T'es sérieux Non mais Donc j'en étais A mettre Mon violet En ras de cil inférieur Et ensuite Avec mon pinceau Estompeur Je vais reprendre Cette couleur là Que j'utilise Depuis le début Je vais venir Estomper Un peu en dessous Je vais le tuer Voilà Pour terminer Je vais appliquer La couleur Que j'ai appliqué En coin interne Et je vais l'appliquer En dessous du sourcil Je vais utiliser Celui-ci Maintenant Que je vais venir Mettre Uniquement Ici Voilà Pour les yeux Avec cette palette Si J'ai envie De tester Un truc Un peu fou Pour moi Oui C'est un peu fou Pour moi Si vous me suivez Depuis le début Vous devez savoir Que l'eyeliner C'est vraiment pas quelque chose Que j'aime porter Et appliquer Mais dans le kit Vous avez un pinceau Eyeliner Donc avec ce pinceau Je me dis que ça pourrait Peut-être être un peu plus facile D'application Sachant que j'ai Un eyeliner crème De chez Pegisage Ça peut peut-être Le faire On va voir Au pire Vous aurez vu Vous retiendrez que Ce maquillage A cette partie là Si ça foire maintenant Je suis désolée Ah j'ai peur J'ai peur J'aime pas l'eyeliner Je déteste l'eyeliner Oh non C'est tellement pas Ça glisse pas Ça va pas du tout J'aime pas l'eyeliner Bon Je trouve pas ce que je veux Donc du coup Je vais faire l'eyeliner Avec l'eyeliner De chez Sephora Tant pis On verra bien Si je me foire Je me foire On s'en fout C'est pas grave Alors c'est parti On se retrouve D'ici 20 minutes Je pense Evidemment en plus Je commence toujours Par mon oeil Le plus facile Comme ça Après je galère Une fois que j'ai réussi A faire un côté Ah Fulie J'ai tellement de respect Pour les filles Qui gèrent un mort L'eyeliner Elle va être trop forte Les filles Bon C'est pas trop mal Je vais vous donner Ma technique Que je vous ai déjà donnée D'ailleurs Quand vous gérez Pas trop bien L'eyeliner Comme moi Je prends Un fard à paupières Noir mat Et avec un pinceau Biseauté Je vais venir Repasser au dessus Pour bien faire les bords En plus Je sais pas J'ai l'impression D'avoir une paupière Qui est pas faite Pour l'eyeliner Parce que j'ai l'impression D'avoir les Des plis Au niveau de ma paupière Donc je sais pas Ça va pas J'aime pas l'eyeliner De toute façon Je pense que vous avez compris Mais vous pourrez pas dire Que j'essaye pas au moins Voilà J'ai pas fait un eyeliner En plus étiré On est resté A la racine des cils Il faut pas déconner Non plus Je vais venir Appliquer des faux cils Comme ça Ça va venir Vraiment Terminer Le maquillage Avant ça Je vais appliquer Un mascara Je vais prendre Le cinescope Voilà Je vais venir Mettre une petite couche En bas Donc pour les Fossils Je vais prendre Des faux cils De chez Action Alors j'hésite Entre ceux-là Et ceux-là Je vous avoue Que je les ai jamais Vraiment utilisés Donc je sais pas Peut-être les glam Donc les glam C'est ceux-là On va tenter Donc pour ça Je prends une colle A fossiles De chez Peggy Sage Qui est une colle Noire Ça fait une éternité Que j'ai pas mis de fossiles Donc on va attendre Deux petites minutes Que la colle Elle sèche un petit peu Bon les fossiles De chez Action Ils sont déjà Précollés normalement Mais personnellement Je pense pas Que ça colle Vraiment toute la journée Une ménire Avec son aspirateur Son karcher Et tout Sans arrêt Sans arrêt Je lui dis Je vais faire une vidéo Tu fais pas de bruit T'essayes de pas de bruit T'occupes de Raphaël Mais bon Raphaël apparemment Il trouve le temps long Alors ensuite Je prends Ma pince à épiler Et on va venir Essayer de les appliquer Comme il faut Bon ça a l'air pas trop mal On va mettre l'autre Toujours le problème De ce taille Bon ça reste Les fossiles De chez Action Pour terminer Je vais repasser Un coup de mascara Pour mélanger Mes cils Au fossile Et je vais me remettre Un petit coup de gloss Donc mon gloss De chez Artistry Toujours Qui est le Misty Mauve Et voilà pour ce maquillage J'espère qu'il vous plaît En tout cas J'ai été vraiment Très heureuse De tester Cette marque Morphe Et je pense Que c'est que le début Parce que j'aime vraiment Beaucoup La pigmentation De cette palette Donc On se reverra Dans d'autres vidéos Pour tester Les deux autres palettes Que j'ai acheté Au niveau des pinceaux Je les trouve Très doux Je les trouve Vraiment Agréables A travailler Il y a juste Le pinceau estompeur Donc précision Celui-ci Que je trouve Qui fait un petit peu mal Et je sais pas J'accroche pas Avec celui-là Mais par contre Les autres J'aime beaucoup Donc si vous aussi Vous avez envie De tester la marque Morphe C'est le moment N'hésitez pas Il y a plein de promotions Plein de bonnes affaires À faire Bonnes affaires À faire Ça se dit ? Bref c'est le moment De vous faire plaisir N'hésitez pas En attendant On se retrouve Très vite Pour une nouvelle vidéo Portez-vous bien Prenez soin de vous Faites attention à vous Et si tu n'es pas encore Abonné à ma chaîne C'est le moment de le faire Tu as toujours Le petit bouton S'abonner Juste en bas Tu as juste à cliquer dessus Et surtout Active la cloche Pour recevoir une notification Lorsque je posterai Une nouvelle vidéo Je vous fais plein de bisous Et je vous dis À très vite Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz